Petit à petit on lui est place de l'actuel stade Gaston Gérard et si la tribune nord est aujourd'hui terminée, la tribune sud semble à l'arrêt du coup on se pose des questions et on demande à être rassuré Gérard Dupil, bonjour, vous êtes en direct de Dijon avec nous vous êtes adjoint à la mairie Dijon en charge des sports, rassurez-vous donc il n'y a pas eu de montée en Ligue 1 pour le DFCO cette année et c'est pas ça qui ralentit les travaux du stade Non absolument pas, absolument pas, le projet que vous connaissez c'est un stade de 22 000 places, tribune ouverte, il demeure il est effasé, il est un peu plus laborieux à accomplir pour sa première phase la tribune nord qui est livrée et qui est magnifique pour ceux qui ont eu l'occasion de s'y installer pour le match Dijon-Lens et puis la tribune nord, je vous ai parlé de la tribune nord qui a été livrée la tribune sud qui est en construction, déconstruction des gradins en pierre qui était donc marathon dans cette tribune sud, la construction a commencé et a largement commencé, là on a un arrêt qui est simplement dû au fait que nous avons choisi de faire, de rendre cette tribune couverte et je pense que c'est un bon choix et c'est simplement un problème de procédure administrative, d'appel d'offres qui font qu'il y aura une interruption de chantier, le chantier reprendra en octobre pour livraison de la tribune sud, vraisemblablement fin mars fin mars 2010, on va voir les images des travaux actuellement, ce sont des travaux impressionnants et puis petit à petit on sent que le stade est en train de se mettre en place donc voilà la tribune sud qui est en train de se construire alors en complément il faudra bien sûr réaliser les tribunes ouest et est est-ce qu'elles sont déjà planifiées, est-ce qu'elles auront lieu ou est-ce que ça sera dépendant de ce que sera capable de faire le DSTO peut-être une montée en ligne 1 le projet c'est effectivement un stade complet dans la programmation, phase 1 tribune nord, tribune sud phase 2, tribune est, donc la tribune non-face, déconstruction puis reconstruction et phase finale, la tribune ouest, domaine principale, déconstruction, reconstruction et puis les quarts de rond pour terminer ça il est tout à fait clair on va voir deux trois photos pour bien comprendre on va voir deux trois photos pour bien voir quelle est le stade donc le projet final, oui, mais dépendant peut-être des résultats du club pour ce qui est de la poursuite après cette tribune sud qui se réaliserait joli nuit à peu près fin mars la tribune est sera effectivement, quand les travaux seront préparés évidemment mais seront dépendants du résultat du club et de sa montée en L1 il est clair que 22 000 places, donc il faut aussi qu'il y ait le public alors il faut aussi, lors d'un appel peut-être au public venez voir encore plus nombreux le DSTO et vous aurez un vote à plus vite, c'est ça le message ? c'est exactement ce que j'allais vous dire c'est exactement une équipe, une équipe a besoin d'un public et le public a besoin de une bonne installation je crois que déjà avec ce qui est proposé on peut accueillir le public dans de très bonnes conditions et cette tribune nord elle est vraiment magnifique et bien voilà, on est tous partenaires dans cette opération on souhaite tous que le DSTO soit en L1 le plus vite possible mais on ne veut pas aller plus vite que la musique conclue et bien merci monsieur Dupierre de nous avoir rassuré sur ce projet de nous avoir motivé surtout pour le faire avancer avec vous merci beaucoup d'être venu sur notre plateau merci beaucoup